T'as pas envie des fois de pas rien faire ? Non ? Alors je sais ce qu'il nous faut. Un revenu de base. C'est-à-dire un montant versé individuellement et sans condition. Ah oui, c'est une bonne idée ça. On supprime les allocations pour les remplacer par le revenu de base. On supprime l'impôt progressive sur les revenus pour les remplacer par une flat tax à taux unique. On supprime l'impôt sur les sociétés. Alors Hubert, il faut que je clarifie les choses. Il y a plein de sortes de revenus de base. Et la version anti redistributive que tu proposes, détaillée par König et Demaschian dans l'Hubert, un revenu de liberté pour tous ? Non merci. Tu trouverais ça normal que le taux d'imposition soit le même pour les dividendes du milliardaire et pour le salaire d'un smicker ? Bien, ma mère possède plusieurs millions en actions. Donc plutôt oui. Ah, sacré Hubert. Toujours le mot pour rire. What a jerk ! Pour repérer sans encombre les filous de son espèce, il y a trois caractéristiques essentielles à connaître pour juger un revenu de base. Premièrement, son montant. Ça peut varier de moins que le RSA, comme les 400€ par mois proposés par Christine Boutin, à plus que le SMIC, comme les 2000€ par mois proposés lors d'un référendum en Suisse. Et ça change tout. L'argument qu'on entend souvent, que les gens s'arrêteraient de travailler ou seraient en mesure de le faire, ne vaut que pour les montants élevés de revenus de base. Avec un revenu de base de 500€ par mois, ça ne changerait pas grand chose à la situation actuelle. Donc quand vous débattez de revenus de base avec vos amis, prenez bien sure de préciser de quel montant vous parlez. Deuxièmement, son étendue géographique. Les gens qualifient souvent le revenu de base d'universel. Alors qu'en fait, on se rend compte qu'ils parlent d'un revenu de base réservé aux français. Le revenu de base n'est alors pas si inconditionnel que ça. Il y a en fait une condition de résidence ou de nationalité et bien souvent aussi une condition d'âge qui y est attachée. C'est bien dommage que les gens se focalisent sur un revenu de base français alors qu'il aurait à mon sens bien plus d'utilité s'il était à l'échelle européenne ou encore mieux à l'échelle mondiale, ce qui permettrait de radiquer l'extrême pauvreté. Troisièmement, ses modalités. Le revenu de base serait-il versé aux résidents ou aux français ou seulement aux français résidents ? Est-ce que les étudiants qui auraient validé leur semestre précédent auraient une prime à leur revenu de base ? Quelles pensions, allocations et prestations sociales le revenu de base remplacerait-il ? Comment il serait financé ? Attardons-nous un peu là-dessus. Un des grands avantages du revenu de base est qu'il permettrait de faire le ménage dans le système de protection sociale français complexe et crivelé de problèmes. Toutes les propositions de revenu de base sont unanimes sur au moins un point. Il mettrait fin au RSA Revenu de solidarité active de 525€ par mois pour une personne seule et aux APL, aide personnalisée au logement d'un montant moyen de 280€ par mois. Mais c'est pour combien toutes ces prestations ? C'est pas leur problème. Par exemple, le RSA Socle, qui est une prestation sociale versée aux plus de 25 ans qui en font la demande et qui n'ont pas ou plus droit au chômage. La durée de l'indemnisation chômage correspond au temps travaillé au cours des 28 derniers mois et est plafonnée à 2 ans pour les moins de 50 ans. Cette démarche administrative est si fastidieuse et stigmatisante qu'un demi-million de personnes qui ont droit au RSA ne le demande pas. Le non-technique, c'est le non-recours. Les APL aussi ont leurs problèmes. Comme l'ont montré les travaux de l'économiste Gabriel Fack, comme les APL dépendent du loyer, près de 70% des APL reviennent en fait aux propriétaires plutôt qu'aux locataires, car les APL tirent les prix du logement vers le haut grâce au plus grand pouvoir d'achat de logement qu'elles permettent. La solution est simple, ne plus faire dépendre les APL du montant du loyer. Dans le cas d'un revenu de base, le montant ne dépendrait pas non plus du revenu de la personne. On pourrait simplement moduler le revenu de base en fonction de la zone d'habitation, dans une place de plus ou moins de 100€ par mois par exemple. Donc on remplace le RSA et les APL par le revenu de base, mais tout le reste on le garde. La plupart des propositions de revenu de base font aussi sauter le quotient familial et les allocations familiales. En effet, le système actuel est complexe et aboutit à verser plus pour le troisième enfant d'une famille que pour le premier et plus aux familles riches que aux familles pauvres. C'est notamment dû au système de quotient familial comme expliqué dans cette vidéo. Sur ce graphique, on peut voir le montant des aides reçues en fonction du revenu pour chaque enfant. Le premier, le deuxième, le troisième et les suivants. Dans le cas d'un revenu de base, ça serait plus simple. On verserait le même montant pour chaque enfant. Donc si on conservait la même dépense totale pour les enfants qu'actuellement, ça ferait 200€ par mois et par enfant. Ah oui, ça serait un grand coup de balai. Mais c'est pas fini. Avec un revenu de base, on pourrait abandonner plusieurs prestations sociales supplémentaires, comme l'allocation de solidarité spécifique, la prime d'activité, la prestation d'accueil aux jeunes enfants, la prime de Noël, etc. Mais en fait, avec toutes les prestations qu'on a, c'est comme si on avait déjà un revenu de base, ou en tout cas un revenu minimum assuré par l'Etat. Ça changerait quoi concrètement pour les gens, ce revenu de base, à part une simplification du système ? Tout dépend du montant. Mais pour un montant correspondant RSA plus APL, soit environ 750-800€ par mois, en effet, ça ne serait pas une mutation de société. Ça changerait quand même les choses pour trois catégories de population. Le 2 000 millions d'ayant droit au RSA qu'ils ne demandent pas, les 2,6 millions de 18-25 ans, et les personnes inactives qui ne sont pas en charge d'emploi. Ces deux dernières catégories de population n'ont pas le droit au RSA actuellement. Le revenu de base sous cette proposition serait donc une simplification du système actuel et une extension de la protection sociale à vraiment tout le monde. Financièrement, ça ne serait pas trop cher pour l'Etat. Les gens disent que ça coûterait un quart du PIB quand même. Ces gens n'ont pas compris qu'il ne faut pas comprendre le revenu de base comme un coût, mais comme une redistribution des plus hauts revenus, qui verraient leurs impôts augmenter plus que le montant du revenu de base qu'ils recevraient, vers les bas revenus, comme les jeunes qui ne payent généralement pas d'impôts, mais qui toucheraient quand même le revenu de base. Sur mon site internet, tu peux faire varier la distribution des revenus et choisir un revenu de base à ta convenance pour voir ce que ça ferait. Sur ce graphique, tu peux voir la distribution des revenus après impôts des adultes français, du plus pauvre à gauche vers le plus riche à droite. Si je choisis une réforme fiscale qui bénéficie aux 50% les moins aisés, en faisant payer les 10% les plus aisés, avec un revenu de base de 800€ par mois, on obtiendrait une distribution des revenus moins inégalitaire qu'actuellement. La distribution passerait de la courbe rouge à la courbe verte, et il y aurait un transfert d'un dixième du revenu national des plus hauts revenus vers les plus bas revenus. Coolos ! Et toi tu voudrais quoi du coup comme montant de revenus de base ? Moi je voudrais que ce soit les français qui décident. Je t'ai déjà expliqué comment on pourrait déterminer démocratiquement la distribution des revenus. Spoiler ! La distribution que je viens de te montrer est celle qui est à la faveur des français, avec 52% d'approbation. Ce résultat provient d'un sondage sur un échantillon représentatif de 997 personnes. Ok, mais là tu ne réponds pas à la question. Moi je suis d'accord avec la réponse typique des français. Mais avant de te dire ce que c'est, pose-toi quelques instants pour voir ce que tu en penses. Quel devrait être le montant de la revenu de base en France ? La réponse typique à cette question est 1000€ par mois. Mais d'autres formulations donnent des résultats différents. Quel devrait être le montant des aides de l'Etat pour les gens qui n'ont aucun revenu ? Les gens répondent typiquement 750€ par mois. Les gens répondent aussi typiquement 1200€ par mois à ce que l'Etat devrait assurer à chacun et 1500€ au revenu minimum garanti à chacun. Cette sensibilité aux formulations s'explique sans doute car certaines formulations invitent à répondre dans l'idéal ou dans le futur, tandis que d'autres s'interprètent plutôt comme le montant des prestations à fournir concrètement de nos jours. Et puis, il y a d'autres politiques que le revenu de base qui permettent d'assurer un revenu minimum à chacun de 1500€ par mois. Notamment des politiques de lutte contre le chômage, qui ne devraient d'ailleurs pas passer à la trappe sous prétexte qu'on a un revenu de base. Mais alors, comment savoir quelle est la bonne formulation et savoir ce que veulent vraiment les Français ? Selon moi, la bonne formulation, c'est quel devrait être le montant des aides de l'Etat pour les gens qui n'ont aucun revenu ? Car c'est la seule formulation qui est cohérente avec d'autres questions posées aux Français dans le même sondage. Quelle évolution souhaitez-vous pour le RSA ? La réponse typique est la stabilité. Pour réduire les inégalités, vaut-il mieux augmenter le SMIC ou le RSA ? L'écrasante majorité des gens répondent le SMIC. Car elle voit d'un mauvais oeil le fait que l'écart des revenus soit faible entre quelqu'un qui ne fait rien et quelqu'un qui travaille 35h au SMIC. Mais la question la plus intéressante est sûrement celle-ci. Quel type de revenu de base préférez-vous ? Seuls 15% des gens choisissent une option libérale qui consiste à remplacer par le revenu de base des allocations chômage et ou retraite. Concernant le montant, un tiers préfère un montant inférieur à 700€, un tiers un montant supérieur et un tiers ce montant 700€. Malgré un grand désaccord sur les modalités du revenu de base, le choix central est donc un revenu de base simplificateur, mais ni libéral ni révolutionnaire. Parlez-vous ? Parlez-vous ? Parlez-vous ? Parlez-vous ? Parlez-vous ? Parlez-vous ? Parlez-vous ?